A la fin de sa vie, c'est-à-dire en 2009, Pierre Bourjade, qui avait déjà plus de 80 ans, a écrit deux brefs romans, un qui s'intitule Ramatuel, l'autre qui s'intitule Venezia. Ce sont deux romans très brefs, insolents, coup de poing, déstabilisants. Et pour toutes ces raisons-là, nous avions fait le choix chez Tristram de ne pas publier les deux livres, de publier simplement Ramatuel et de réserver pour une période ultérieure Venezia. Malheureusement, Pierre Bourjade nous a quittés dans l'intervalle. Et c'est donc aujourd'hui, quelques années plus tard, que nous publions directement au format de poche dans la collection souple Venezia, qui en quelques mots décrit la situation suivante. Nous sommes dans un fabuleux palace à Venise au mois d'avril. Tout le personnel de cet endroit extrêmement chic, extrêmement mondain est sur le pied de guerre, et même quasiment sur les dents, puisqu'on attend comme chaque année la grande visiteuse de marque de l'hôtel au printemps, qui se fait appeler la Contessa, mais qui en réalité est une milliardaire américaine, extrêmement âgée, qui réserve pour tout le mois d'avril la plus belle suite du palace, et qui à chaque fois vient se comporter d'une manière excentrique, audacieuse, à Venise et dans ce palace, le Goubio, tout en arrosant très très généreusement de ces milliers et milliers de dollars le personnel de l'hôtel, et puis parfois quelques gigolos de passage. On l'attend depuis des jours, même depuis des semaines, elle n'arrive pas. On est déjà au milieu du récit, on a fait connaissance avec tous les protagonistes du roman, et à un moment donné, la Contessa, sans s'annoncer, finalement arrive. Mais cette année-là, elle n'arrive pas seule, puisque dans son tour du monde annuel, elle a fait la connaissance d'un groupe d'artistes qui se font appeler actionnistes, qui sont des performeurs à la limite de la délinquance et du banditisme, avec lesquels elle a sympathisé, ils sont infiniment plus jeunes qu'elle, ils pourraient être ses enfants ou même ses petits-enfants, et elle a décidé de les embarquer dans ses bagages pour ce qui va être son dernier séjour à Venise, de manière à quitter ce bas-monde dans un feu d'artifice, de débauche sexuelle, sanglante, etc., qui laissera des souvenirs impérissables, et dans le palace, et dans la ville de Venise. Voilà, vous comprenez à la description de ce roman que ce n'est pas le genre de livre qu'on pouvait accoler à la publication de Ramatuel, parce que les deux livres, ce serait en quelque sorte concurrencé, chacun des deux étant trop explosif. Alors, on ne dépose pas deux bombes le même jour au même endroit, mais plutôt soit à deux endroits différents, soit à deux dates différentes. Et donc, à l'époque, nous avions publié un autre récit extraordinaire de Pierre Bourjade, Ramatuel, qui donc reparaît en même temps que Venetia, aujourd'hui, dans notre collection souple. Ramatuel a évidemment un certain nombre de points communs avec Venetia, sa brièveté, je l'ai dit tout à l'heure, son caractère scandaleux, mais il s'agit en même temps de toute autre chose. Ramatuel met en scène l'histoire d'une jeune femme parisienne, bien mariée, très bourgeoise, très bon chine-bon genre, des beaux quartiers parisiens, qui a un mari, qui a deux enfants adorables, qui a une vie extrêmement rangée, une vie riche, une vie luxueuse, et qui en même temps est une existence vide, pleine de passivité et pleine d'inertie. Comme tous les ans, elle prend, avant le reste de la famille, la route de Ramatuel, où il possède une maison de famille, pour préparer cette maison de Ramatuel, avant que son mari et ses deux jeunes enfants la rejoignent. Un événement survient sur la route de la Ramatuel, très peu de temps avant d'arriver dans cette maison de famille. Elle assiste à un accident, une sorte de guet-apens, concernant une autre voiture sur la route. Donc elle est le témoin d'une espèce d'attaque très spectaculaire, qui tourne très très mal, et sans très bien comprendre pourquoi, au lieu de dénoncer les deux jeunes gens qui ont commis cet acte de hooliganisme routier, elle va non seulement les couvrir, mais même devenir leur compagne, dans un changement à 180 degrés de ce qu'était son existence rangée. Elle découvre en quelque sorte à l'intérieur d'elle-même une autre Françoise, puisque c'est son prénom, et elle décide, après 35 ans de sagesse, de discrétion, et de vie parfaitement polissée et bien élevée, de donner libre cours à cette autre personne qui est en elle, qu'elle découvre en même temps que les événements se déroulent, et qui aspire à quelque chose de totalement sauvage, et qui évidemment ne peut que très mal se terminer. C'est un récit extrêmement pur, certainement l'un des plus beaux de Pierre Bourjade, à coup sûr le plus beau portrait de femme dans une œuvre romanesque, et qui pourtant en compte beaucoup. Il y a quelque chose qui étrangement sonne avec une véracité assez stupéfiante. Moi je suis un lecteur masculin, qu'est-ce que je sais de la psychologie féminine ? À vrai dire, rien, et pourtant de la première à la dernière ligne de Ramatuel, je crois intensément à la première des deux Françoises, la bourgeoise, et à la deuxième, la sauvage. Donc c'est un livre à redécouvrir, qui intéresse les gens de cinéma d'ailleurs, on espère qu'un jour il sera adapté au cinéma. Ça ferait certainement également un très très beau film, mais enfin en tout cas pour l'instant c'est un roman, et donc Ramatuel et Venezia, deux romans semblables et dissemblables, sont en quelque sorte les deux fictions testamentaires de ce grand romancier qui était Pierre Bourjade.